Suite à l'incendie de la lodge, ça nous a aussi brûlé pas mal de choses. Et donc on a ce banc de scie que j'ai à remettre en état. Je vais vous mettre une photo du banc en place juste après l'incendie. Donc j'ai quelques petites choses à refaire dessus. Pour remettre tout ça en état, bon déjà d'une chose, il va falloir que, de toute évidence, que je change le moteur. Ça a un petit peu brûlé, donc on avait ici la boîte à air, ici le réservoir de carburant. Donc tout ça, c'est un petit peu chauffé. Et toute cette partie ici, en fait, a chauffé, alors que le devant n'a pas été touché, enfin quasiment pas été touché. On a juste un peu de brûlé là sur le cache. Ça, c'est pas catastrophique. Ce cache-là, donc, excite. Bon, ça, à l'intérieur, c'est que dalle. L'extérieur, ce sera juste un petit coup de peinture. Là, on a notre courroie, donc qui va jusqu'au moteur, là, à changer. Donc, évidemment, le moteur est à changer. Normalement, là, j'ai déjà contrôlé ici mon embrayage, ma poulie folle, mon entraînement. Donc ça, a priori, c'est bon. Je vais pouvoir la monter sur un autre moteur. Si on passe de l'autre côté, sous mon autre cache, donc celui-là a cramé aussi, un petit peu sur le devant. Allez, on enlève. Et là, par contre, j'ai ma poulie d'entraînement. Là, on voit bien qu'elle a cramé. Donc là, normalement, on a une sorte de revêtement caoutchouté sur le dessus qui vient entraîner la lame. Et donc là, ça a cramé. Et dessous, on a le revêtement aussi qui a cramé. Donc ça, bon, j'ai commandé un revêtement. Donc ça, on peut les prendre à part. De ce côté-là aussi, bon, on a un petit peu d'esthétique ici. Au niveau de notre treuil, on a toujours un fonctionnement correct. Donc là, ce sera simplement nettoyage, remise en état un petit peu de tout ça. On a notre bande, notre règle, en fait, pour tailler les bois, pour mesurer les bois. Donc ça, c'est cramé. Ici, on a un petit bout de plastique. Normalement, notre mire, pour visualiser à quelle hauteur on va venir couper les bois. Donc ça, c'est pareil. Ça, j'ai commandé le plexi et le mètre. De l'autre côté, donc là, notre poulie d'entraînement, elle, la poulie qui vient avec la courroie, elle, elle a un petit peu chauffé, mais ça, c'est que dalle. Notre poulie d'entraînement, ici, elle est bien. On a une légère bosse ici. Je vais limer ça un peu. Un petit coup ici. Je vais limer ça aussi. Donc ça, c'est bon. On a nos roulements, ici, qui sont encore avec de la graisse et de la poussière. Donc ils n'ont pas brûlé. De l'autre côté, c'est pareil. Si on regarde à l'intérieur, ici, donc on a nos roulements qui sont encore pleins de poussière grasse. Donc ça, ça n'a pas cramé non plus. De l'autre côté, on a notre roulement aussi, ici, qui est toujours avec de la graisse et de la poussière. Donc il n'a pas chauffé. De l'autre côté, pareil, notre roulement là, plein de graisse, plein de poussière. Ça, c'est bon. On n'a pas à toucher ça. Mais guide ici et ici, donc de guide de lame, puisqu'on a la lame qui vient de sous la poulie, qui passe comme ça, comme ça, et autour de cette poulie-là, jusqu'à, donc, derrière le cache ici, derrière de l'autre côté. Donc là, mes petits guides, un peu de nettoyage à faire. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas trop chauffé. Et si on passe à la partie supérieure, donc là, sur notre... Le treuil, il est là. On a notre treuillage de toute la partie centrale, comme ça. On a les roulements, ici, qui sont encore pleins de graisse, pleins de poussière. Là, on voit derrière le tambour, pareil. De l'autre côté, c'est pareil, plein de graisse, plein de poussière. Donc tout ça, ça n'a pas brûlé. Passant par la partie arrière, j'ai mon support de moteur à nettoyer un peu, puisque les plastiques du filtre à air ont coulé dessus. Ici, tout ça, c'est mon réservoir de lubrification de la lame. Le bouchon a fondu dessus, ce n'est pas catastrophique. Je vais bien réussir à trouver quelque chose. Ma sortie, ici, on a un coude en matière plastique qui a chauffé un peu. Je vais essayer de remplacer ça par un coude en cuivre. Ma buse de sortie, c'est pareil, ça, je vais remplacer, je vais bien trouver quelque chose. Ma valve, a priori, elle fonctionne toujours. Je vais y changer le petit bouton. Bon, donc tout ça, ça va me demander un petit peu de nettoyage, d'esthétique, ponçage, repeinture de tout ça. J'ai un moteur qui est normalement en train d'arriver, puisque le problème, c'est la dimension de l'arbre, qui est plus gros que ce que j'ai. J'ai d'autres petits moteurs, mais ils ont un arbre plus petit, donc je ne peux pas les mettre en place. La courroie qui vient, et puis la bande de roulement pour l'entraînement de la lame de scie. Donc, je n'ai plus qu'à me mettre à tout ça. Voilà, donc autre partie aussi, c'est à refaire un chemin, donc pour le support, pour les rails de guidage de la machine. Donc ça, j'ai du bois, donc je vais faire un beau petit sentier, tout ça, façon un peu règle de chemin de fer. Je vais faire un petit sentier, tout ça, façon un peu règle de fer. Je vais faire un petit sentier, tout ça, façon un peu règle de fer. Je vais faire un petit sentier, tout ça, façon un peu rõ. On se retrouve. Sous-titrage ST' 501 ... 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 là je lui ai changé son moteur puisque l'ancien était un petit peu tout cramé quand même donc pendant que je suis en train de faire le rodage de sable il faut que je le fasse tourner pendant trois heures là au tout début je le fais tourner un petit peu sur le ralenti sans charge ensuite je vais lui mettre la courroie ici et finir le rodage en fait avec une charge dessus donc trois heures histoire que dès que dès demain quand on va amener ça à la lodge on crame pas le moteur en lui mettant une charge tout de suite et qu'il soit pas rodé donc en attendant je vais y faire l'alignement des poulies là celle-là était cramée donc j'ai changé le revêtement dessus ça se monte tout simplement comme comme un pneu sur une jante on force un petit peu et puis et puis ça représente pas spécialement de problème donc sur cette poulie de ce côté là j'ai en fait ma poulie est comme ça si je fais mon contrôle ici donc sur la partie haute et sur la partie basse bien manger ça qui m'embête un peu voilà on a quelques millimètres de différence donc je vais venir y mettre des deux petites cales en fait de ce côté là histoire de la ramener dans ce plan là je vais procéder à un alignement des poulies ou des roues d'entraînement donc là je viens mettre une règle donc une règle au milieu je vais fixer ça donc bien en appui sur mes poulies d'un côté et de l'autre et là donc je vois que j'ai un léger jour ici donc là je touche et de l'autre côté donc là je touche sur l'extérieur et j'ai aussi un jour sur le devant donc il va falloir que j'aligne comme ça cette poulie là et de l'autre côté que j'aligne aussi dans ce sens là donc ça je vais le faire avec en jouant sur mais mais support ici et de l'autre côté voilà donc en libérant un petit peu là et en ajustant ça autre chose aussi à contrôler c'est ma distance donc mon positionnement des poulies d'entraînement ici par rapport à l'autre qui est de l'autre côté que j'en ai pas une qui soit ici et que l'autre soit de l'autre côté donc ça je viens mesurer la distance que j'ai là et mesurer la distance que j'ai là il me manque deux millimètres ici donc je vais repositionner ça alors pour repositionner ma poulie je dois déplacer en fait ma noix qui est noire ici pour ce faire je dois libérer les trois vis qui sont là pour désarmer la poulie de sur la noix puisque on voit ici que c'est une noix qui est ouverte et c'est la poulie qui vient compresser cette noix sur l'arbre une fois mes trois vis enlevé là de mon trou lisse on voit à côté un trou qui lui est taraudé on vient mettre nos vis à l'intérieur et pousser la poulie pour la sortir de la noix donc avec nos trois vis en place ici je vais venir chasser la poulie une fois la poulie désaccouplée de la noix je vais pouvoir venir chasser ici et rattraper le jeu dont j'ai besoin je me suis fait un repère de couleurs là juste au ras de ma noix et je vais chasser directement comme ça jusqu'à rattraper mes deux millimètres ici voilà qui est fait j'ai plus qu'à venir remettre mes vis entre la noix et ma poulie et donc comme ça en serrant mes vis je viens rapprocher ma poulie et serrer ma noix à l'aide de la poulie effectuer un bon serrage de tout ça voilà et là normalement j'ai rattraper mon jeu à ma distance que j'avais là par rapport à l'autre impec contrôle avec ma règle de mon alignement donc là on est bon et là on est bon donc là mes deux poulies sont bien dans l'axe l'une de l'autre et parallèle l'une à l'autre donc c'est tout bon il me reste à faire les graissages au niveau des roulements là de mon levage donc ici de l'autre côté là et sur l'autre côté aussi donc mes graisseurs pour mes roulements et mes pivots donc ici et ici et ici pour ma réglage de tension de de bande de scie donc de la même façon on vient aligner nos poulies d'entraînement de notre lame de scie avec notre poulies embrayable à la sortie de notre moteur donc je viens positionner ma règle et on est bien dans l'axe tout ça donc serrage du moteur mise en place de notre bande de scie donc on aligne bien avec les poulies d'un côté comme de l'autre évidemment ça pique et on vient faire la tension en dessous la grâce à cette on vient bien passer dans les deux supports ici on va régler notre support là pour la dimension de coupe du bois allez petit contrôle en fonctionnement que tout se passe bien au niveau des deux poulies on vient d'amener le la série mobile donc par la rivière là bas depuis agniac donc on a mis ça on a séparé ça donc tout le matos entre deux bateaux je viens de remonter tout ça en place et bien maintenant on va faire un essai de tout ça petit essai concluant donc bon on va laisser ça comme ça et puis il va attaquer il y a assez de de bois un petit peu partout et bah moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures ciao